Générique ... Au sommaire de cette édition, la capitale économique ivoirienne a abrité le lancement du CD Invest Forum 2024, événement qui se déroulera à Paris du 4 au 5 octobre prochain. La Turquie abritera une foire commerciale africaine du 27 au 30 novembre. L'événement annonce la participation de 100 pays, 30 000 visiteurs et 2 000 entreprises. Et puis nous terminerons cette édition avec une note religieuse. À Goumere, les chrétiens célestes inaugurent un nouveau temple. Les détails dans ce 7 minutes. Bonne opportunité pour les hommes d'affaires de Côte d'Ivoire et ceux de la diaspora. Le CD Invest Forum 2024 se tiendra à la bibliothèque François Mitterrand de Paris, du 4 au 5 octobre prochain. L'objectif étant de faciliter les investissements dans les projets de développement du continent africain, tels que les routes, l'électricité, les industries de transformation des matières premières. L'événement est organisé par le groupe média sénégalais Cet Afrique, en collaboration avec plusieurs institutions. Le thème de cette année qui porte sur les questions de souveraineté et au cœur des défis actuels de l'Afrique. Il est impératif que nous prenons ensemble la voie de l'autonomie et du leadership. Le CD, serveur catalyseur et transformateur véritablement de toute cette énergie-là africaine. Sont attendus au CD Invest Forum Africa, les ressortissants de plusieurs pays d'Afrique, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali et le Rwanda. Au menu sont prévus des panels et des conférences pour discuter de l'avenir des entreprises en Afrique. La Rwanda, qui est ce qui nous rassemble le plus aujourd'hui en tant que francophones en termes diplomatiques, elle aussi doit faire sa mue pour devenir un véritable espace économique. Pour cette sixième édition, un hommage sera rendu aux figures qui font avancer l'Afrique tant au plan sécuritaire qu'au plan social. A cet effet, le ministre d'État ivoirien, ministre de la Défense Tene Bireima Ouattara, sera distingué par ses efforts en matière de stabilité sécuritaire. Comme annoncé dans les titres, du 27 au 30 novembre 2024, Istanbul accueillera l'Ago Africa Export Fair, la première foire commerciale africaine en Turquie. Organisée sous le patronage de la présidence de la République de Turquie, cette rencontre internationale compte réunir plus de 30 000 visiteurs. L'Afrique, jusqu'ici, importe plus de la Turquie qu'elle n'exporte vers la Turquie. Et pour accompagner la dynamique d'industrialisation qui est en cours dans nos différents pays africains, nous avons décidé d'innocier pour cette année 2024 la toute première rencontre africaine en Turquie, qui permettra aux opérateurs économiques de nos différents États africains d'y aller non plus comme acheteurs, mais comme vendeurs. Cette première foire africaine en République de Turquie vise à promouvoir les opportunités d'exportation et les possibilités commerciales offertes par les marchés africains. Elle a également pour objectif de créer des connexions entre les entreprises africaines et les investisseurs internationaux. Il faut qu'il y ait un pavillon Côte d'Ivoire très riche, parce que la Côte d'Ivoire produit, la Côte d'Ivoire a pas mal de ressources, pas mal de choses à proposer sur le marché mondial. La Côte d'Ivoire a un cacao formidable, donc nous attendrons un pavillon Côte d'Ivoire fourni. Pour rappel, les échanges actuels entre la Côte d'Ivoire et la Turquie s'élèvent à 600 millions de dollars. En 2023, la Turquie était le deuxième pays étranger après le Burkina Faso à avoir le plus investi en Côte d'Ivoire. Samedi 7 septembre 2024, Yabongolova célèbre 10 ans de carrière. L'artiste Zouglou donne rendez-vous à ses fans au parc à des expositions d'Abidjan pour un spectacle mémorable. Notre reporter Samson Houla l'a rencontré à quelques heures de cet événement. L'artiste promet un concert riche en émotions, avec des surprises et des invités spéciaux. On a fait des veillées, au moins cinq jours, on veille avec mon orchestre. On essaie de trouver la meilleure façon de pouvoir donner satisfaction aux fans qui effectueront le déplacement. On a travaillé dur, 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 le chorégraphe et moi. Et aussi, on a associé certaines personnes pour essayer de donner une autre coloration à ce que nous voulons présenter. Pour Yabongo, ce spectacle est l'occasion de remercier ses fans pour leur soutien indéfectible. Le concert s'annonce comme l'un des événements phares de l'année pour les mélomanes du Zouglou. Plus de 8000 personnes se sont réunies à l'Ateco, au cœur de la région du Gboklet. Objectif, prendre part à l'Adjain Festival, qui signifie « Génération en langue neo ». Cette édition a été marquée par diverses activités, notamment des actions sociales, un gala de football, un concours de beauté, des démonstrations gastronomiques et des activités touristiques, enrichissant ainsi l'expérience des festivaliers. Notre objectif, déjà, c'est de rassembler le peuple neo autour de ses valeurs culturelles, gastronomiques et touristiques. Enfin, d'emmener le monde entier à venir découvrir la beauté de ce peuple-là. Grâce à ce festival, je vois que le peuple neo et le peuple godier sont unis en train de partager les mêmes idées et essayer de s'amuser. Nous voulons dire merci à tous ceux qui ont organisé cet événement. Pour les autorités de la région, ce festival est la bienvenue. Ils souhaitent que ce genre d'initiative se perpétue pour permettre au peuple de se retrouver, symbole d'une Côte d'Ivoire unie. Pour une fois que nous avons une occasion de nous retrouver en frères et soeurs, c'est une très belle occasion. Et nous souhaitons que ce genre d'initiative continue. Je suis très heureux d'être à la TECO. Je découvre que de génération en génération, la tradition est préservée. Et nous sommes heureux de partager le passage de six générations qui révèle les secrets profonds de ce peuple neo. Après une sixième édition réussie, les organisateurs du festival ne comptent pas s'arrêter en ces bons chemins. Ils se préparent déjà pour que de génération en génération, la tradition soit préservée. Les fidèles du christianisme céleste de la sous-préfecture de Goumeré, dans la région du Gontougo, ont désormais leur temple. L'inauguration de l'édifice religieux a débuté par une procession accompagnée de chants de louanges et de prières. Après la coupure du ruban, le premier culte marquant officiellement l'ouverture du bâtiment sacré a été meublé de prières, de prédications pour consacrer ce lieu à la spiritualité et à la communion fraternelle. Ce temple est un temple qui est bâti pour le Christ, mais c'est pour toute la population de Goumeré qui viendra ici pour louer Dieu et pour recevoir de Jésus-Christ la vie sauve. La famille Kaku, Dieu même du haut de son trône, Christ jette un regard favorable sur eux. Parce qu'il y a toutes les églises ici, sauf le christianisme céleste. Pour la première fois, le christianisme céleste a fait son entrée ici. En tout cas, nous pensons que nous allons travailler des concerts avec les autres congrégations et le va aller de l'avant. L'ensemble de la communauté céleste de Goumeré promet d'être un lieu de paix, de prière et de soutien mutuel pour toute la communauté. Et c'est sur cette note religieuse que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bon week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada